Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Lyon-Paris ce mercredi 12 avril pour la troisième étape du Grand National du Trou. Après l'étape d'Amiens il y a un peu plus d'un mois, l'étape de Marseille Borelli il y a deux semaines cette fois-ci ce sera Lyon-Paris qui accueille la caravane du GNT. Un petit quintet, seulement 13 concurrents au départ, 2825 mètres à parcourir dans cette épreuve. Trois échelons de départ mine de rien avec notamment un seul concurrent au troisième échelon éclat de gloire qui aura bien du mal même s'il est allégé dans sa ferrure. Il est plaqué des antérieurs, des ferrées, des postérieurs, ça s'annonce quand même assez compliqué pour lui. Du coup voilà, on a quand même un premier poteau avec 8 concurrents, notamment le 8 numéro 8, Gaspard D'Angy qui a remporté la dernière étape du côté de Marseille Borelli. D'ailleurs on a les deux lauréats des deux premières étapes avec le numéro 5 Audi partenaire et pourtant c'est le numéro 6 que j'ai retenu en tête de ma sélection très très logiquement j'ai envie de vous dire. Arlem Debussy qui est vraiment impressionnant, il a vraiment réalisé un super meeting sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver qu'il a conclu par une magnifique deuxième place dans le Grand Prix de Paris. C'était vraiment incroyable, il a pris les choses en main, c'est vrai qu'il a mené à sa main et qu'il n'a jamais été attaqué, personne n'a voulu prendre la tête. Mais pour finir, il s'est montré accrocheur, il a quand même lutté avec le cheval de Ampiam et DSM, vainqueur du prix de France, vainqueur du prix de Paris. Lutter avec une telle jument, c'est pas rien et c'est vrai que pour ses premiers pas dans le Grand National du Trou, associé à Alexandre Brivard et défaire des 4 pieds à mon avis, franchement il doit gagner. Vu ce qu'il a fait cet hiver à mon avis, ça va être très très dur de le déloger surtout s'il prend tête et corde. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Gaspard D'Angy, en grande forme, lauréat de l'étape de Marseille, vous le voyez c'était le 29 mars dernier, il battait Bertone notamment, il y avait Eclat de Boire ou encore Epsom d'Airfré au départ, un cheval qui est en grande forme, il court à deux semaines, c'est pas un problème, il a déjà couru rapproché et puis l'engagement est tellement favorable, regardez c'est à combien le recul, ça a 286 000, il a 285 060, il a même pas 1000 euros du recul, donc il pourra pas trouver d'aussi bons engagements je pense dans ce trophée, dans les semaines qui viennent, voire les mois en tout cas, là c'est normal de faire le déplacement. Il est lui aussi allégé dans sa fereur, il sera pas déféré des 4 pieds comme la dernière fois, je crois que lui aussi est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, en tout cas voilà, on lui préserve un peu les pieds mais le cheval est en grande forme, Eric Raffan qui est du déplacement également, voilà le tandem qui marche bien à mon avis, on peut lui faire confiance, c'est vrai que s'il arrive à prendre la tête et qu'il peut laisser passer Arlem Debussy, derrière il peut faire une grande performance, le battre, ce sera pas une mince affaire, mais s'il a le bon parcours, il peut lui donner du fil à retordre. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu l'As, c'est vrai que les concurrents de 6 ans, avec notamment Arlem Debussy, Orchestro ou encore Audi Partenaires, s'annonce redoutable et c'est vrai que ce Orchestro, lui aussi, va débuter dans ce trophée le GNT et il a réalisé un bon début d'année, il a reporté son groupe 3 cet hiver sur l'Hippodrome de Vincennes, il reste sur une bonne 3ème place dans un bon lot également, il a repris un peu de fraîcheur, lui par rapport à ses rivaux, ce qu'il aura c'est qu'il connaît cette piste, il a déjà fait l'arrivée, il a même déjà gagné je crois sur ce parcours, en tout cas c'est un cheval de qualité, il l'a prouvé à moindre reprise, il est dur à l'effort, il est maniable et c'est vrai que depuis le début de l'année, en tout cas, il s'est montré très sage et ça aussi, c'est une donnée à prendre en considération, David Beckert le connaît parfaitement, donc voilà, c'est peut-être le moins riche, mais c'est loin d'être le moins bon, loin de là, donc voilà, moi je pense qu'il est capable de lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 5, Audi Partenaires, lauréat de la première étape sur l'Hippodrome d'Amiens, une belle fin de course, il a jaillé côté corde pour venir battre tout le monde, notamment Elio de KO ou encore Flash de Vélie, et c'est vrai que sa tentative était vraiment excellente, il est déféré des postérieurs, il a repris de la fraîcheur, lui, suite à cette sortie, puisqu'on ne l'a pas revu depuis plus d'un mois, depuis cette victoire, et c'est vrai qu'on fait le déplacement, je pense, avec des ambitions, avec Thomas Malmvist, voilà, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours, parce que c'est un cheval qui a besoin de courir caché, mais s'il a le parcours qu'il faut et qu'il peut trouver l'ouverture au moment opportun, alors attention, il est capable de faire mieux que 4ème où je l'ai retenu, comme je l'ai dit, ça va jouer à pas grand chose, mais lui, il a vraiment le droit, lui aussi, de monter sur le podium. Derrière ces cadres-là, voilà, 6, 8, As et 5, pour moi, c'est les 4 chevaux de la course. Derrière, les autres sont un petit peu un ton en dessous, c'est vrai que Epsom Derfray a vraiment affiché du mieux au trop monté, et puis dernièrement, c'était pas si mal que ça, dans l'étape de Marseille-Borelli, il s'est mis au galop, peut-être à l'entrée de la ligne droite ou à la sortie du tournant final, il n'était pas battu, il n'aurait certainement pas lutté pour la victoire, parce que je pense que Gaspard Danji était vraiment au-dessus, mais c'est vrai qu'il aurait certainement pu prendre une place dans cette étape, du coup, Jean-Michel Baudouin qui effectue le déplacement avec lui, Benjamin Rocher qui lui sera associé, c'est vrai que la dernière fois, je crois que c'était David Becker, maintenant David Becker est associé à Orchestro, mais c'est vrai qu'Epsom Derfray, il y aura de l'opposition au premier poteau, alors pour moi, pour une petite place, parce que c'est vrai que si les 4 que j'ai cités, ils font leur course, ça va être dur de faire mieux que 4-5ème, mais bon, ne sait-on jamais, s'il arrive à faire sa course, il peut pourquoi pas faire mieux, mais moi je vais de doute, je pense vraiment que les 4 que j'ai cités auparavant sont vraiment légèrement au-dessus des autres. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 12, Gangster Duvalon, alors Gangster Duvalon, c'est toute une histoire, c'est un cheval de qualité, c'est un placé de groupe 1, c'était l'un des meilleurs 5 ans, il a fini l'arrivée du Criterium des 5 ans, je crois qu'il a terminé 2ème du Criterium des 5 ans, c'est un super cheval, maintenant il a été éliminé, je crois, il n'y a pas longtemps, il n'a pas beaucoup couru, il n'a couru qu'une seule fois cette année, ce qu'il aura pour lui, c'est que l'année dernière, il avait couru sur cette piste et il s'était imposé, à la même époque, il est déféré des 4 pieds, lui aussi hérite d'un engagement favorable, je ne sais pas c'était à combien le recul des 50 mètres, 464 000, il a quasiment 462 200, il a vraiment un engagement de rêve lui aussi, maintenant il est meilleur en courant caché, un petit peu pareil qu'Audi Partner, il a 25 mètres à rendre, face à des cadets qui ont de la qualité, donc voilà, la mission n'est pas forcément facile, mais voilà, s'il arrive à bien se rapprocher, à trouver les bons dos, pourquoi pas pour une 4-5ème place, à mon avis, mieux, ça va être difficile, mais comme je l'ai dit pour Epsom d'Airfray, sait-on jamais. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Fashion Touch, d'autres l'auraient peut-être retenu un peu plus haut, peut-être devant Epsom d'Airfray ou encore Gangster du Vallon, pour moi, c'est le 5ème cheval au premier poteau, derrière les 4 jeunes, c'est vrai que c'est une jument qui est régulière, en un peu plus d'un an, elle a quand même doublé de gains, elle a 277 000, alors qu'il y a encore un an et des poussières, elle avait 127 000 euros, avant une victoire je crois du côté de Cherbourg, enfin bon, c'est une jument qui a beaucoup progressé, maintenant elle découvre des tâches moins faciles, elle est un peu plus dans ses gains, voilà, au premier échelon ça peut bien se passer, si elle a le parcours favorable, que ça se bagarre en tête, elle peut pourquoi pas prétendre à une place, mais avant le coup, un petit peu comme pour les autres, ça va être difficile de faire mieux. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 9, Jembe Dorgère, un concurrent qui souvent a son avantage, lorsqu'il court caché, on l'a déjà vu en région parisienne, on l'a déjà vu autre montée, comme vous le voyez à sa musique, voilà, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, il court toujours face à ses cadets, c'est des missions qui ne sont pas faciles, il rend une nouvelle fois 25 mètres, bon, il est déféré des 4 pieds, Serge Pelletier, lui, comme orchestreau, aura l'avantage de connaître cette piste, et voilà, si ça se passe bien, qu'il peut venir sur les autres pour finir, il peut accrocher une 5ème place, je ne pense pas qu'il puisse même finir dans les 4 premiers, tellement l'opposition est forte, mais s'il venait à finir 5ème, ce ne serait pas une surprise. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Eberton, alors Eberton, il a très très bien couru tout l'hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, dernièrement, il a eu un bon parcours dans l'hippodrome, dans l'étape de Marseille-Borelli le 29 mars, maintenant il n'est que 6ème, il s'est bien défendu, mais peut-être qu'il a un petit peu défraîchi, vous le voyez, il a quand même beaucoup couru cette année, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois, il y en a qui n'ont pas couru autant l'année dernière, donc voilà, 9 courses depuis le début de l'année, c'est beaucoup, il a beaucoup donné, il est beaucoup plus performant depuis qu'il est ferré également, mais bon, moi je demande à voir, je pense qu'il faudra quand même que ça se passe bien, parce qu'il y a des concurrents qui ont beaucoup de fraîcheur, et qui sont meilleurs que lui, mais bon, s'il venait un petit peu à finir 5ème, comme James Bédorgère, ce ne serait pas une surprise, mieux, ça va être compliqué. Donc voilà pour ma sélection, j'ai envie de voir le 10ème cheval, parce que le 13 éclat de Noir, ça va être difficile, le 4, Jeff Deplais, a aucune chance, le 7, Danseur Baroque, ça va être très compliqué, ils sont à peu près 10, donc voilà, il y a encore Elio Lien de Chenu, qu'on peut citer, parce qu'il fait le déplacement, c'est mon 10ème cheval, pour Noirien vous cacher, bon, on ne va pas en donner 12 non plus, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partants, il y a des bonnes bases, c'est vraiment intéressant, donc voilà, on va faire un récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6, Arlem Debussy, que j'ai retenu demain le 8, Gaspard Danji, Lasse Orchestra, le 5, Audi Partner, pour Noirien vous cacher, pour moi, c'est vraiment 4 bases, très solides, même si une course reste une course, comme je l'ai déjà dit, voilà, choisissez parmi ces 4 là, pour vos 3 ou 4 bases, comme vous voulez, mais c'est vrai que, avant le coup, c'est difficile d'imaginer, qu'il n'y en a pas au moins 3 sur les 4, qui soient dans les 4 premiers quoi, puis derrière ces 4 là, j'ai retenu le 11, Epsom Derfray, devant le 12, Gangster Duvalon, le 3, Fashion Touch, et enfin le numéro 9, Jambé d'Orger, en cas de non partant, le numéro 10, Eberton, voilà, pour ce quinter, je vous ai dit, un base 6, 8, à 5, mes 4 premiers, faites votre choix, pour moi 6 et 8, c'est 2 très très belles bases, derrière question de parcours, à 5, voilà, à vous de voir, on va faire un petit tour du côté de Compines, avec le 4, un risque du brisé, qui était non partant, dans le quintet, de ce lundi, gagné par Yorana Valli, Yorana Vallis, qui a vraiment réalisé une très belle performance, elle s'est montrée très très courageuse, pour s'imposer d'un rien, face à Champagne Mystérie, une très très belle lutte, sur le plat final, derrière, on a Peace Garden, qui surprend, une grosse cote à l'arrivée, c'était vraiment pas évident, Blackfield, deuxième atout, de Mickaël Mescam, qui court très très bien, et puis Osaville, qui était en vue, le numéro 12, qu'on pouvait peut-être penser, capable de faire mieux, à l'entrée de la ligne droite, mais finalement, qui reste un peu dans son action, mais qui ne démérite pas, voilà, Galo du large, qui court bien, 6ème, voilà, pour ce quintet, en tout cas, du côté de nos deux rubriques, plusieurs trios, qui ont été donnés, par Sturselection, notamment, un trio à plus de 500 euros, quand même, pour Top Prono, voilà, une journée qui est très correct, de la part de nos deux rubriques, et c'est sans engagement, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également, laisser votre pronostic en commentaire, il y a un petit gérage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye,